On est en train de chercher les domaines vers lesquels il faut s'orienter et celui-ci peut en être un. Dans l'actualité de la semaine, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Le premier comparateur de revente de flottes mobiles ? Oui, justement, on parle des mobiles. Il y en a partout, il y en a dans toutes les boîtes. Sauf que la durée de vie n'est pas très longue. À un moment, il faut changer son parc. Donc on achète des nouveaux mobiles pour que tout le monde soit content dans l'entreprise. Mais on fait quoi des anciens mobiles ? On a une flotte de 300 iPhone 3GS. Il y a un comparateur qui existe aujourd'hui ? Alors exactement, il y avait déjà un comparateur pour le grand public, c'est l'Argus du mobile. Maintenant, il y a un comparateur pour les entreprises, pour vendre des flottes de mobiles directement depuis Internet. Il suffit d'aller sur le site de l'Argus du mobile, on indique quel est le type de flotte, quelle est la société, et le site va mettre en relation avec l'intestatère. Il n'y a pas de petites économies, c'est ça ? Il y a plusieurs intérêts, pas de petites économies. Les entreprises sont jugées aussi pour leur comportement en matière de développement durable. C'est quelque chose qui commence à se mesurer aussi. On en parlera tout à l'heure. Et donc, oui, c'est intéressant. Presque le système est plutôt adressé à des entreprises plutôt à des petites. Les grandes entreprises ont en général déjà des brokers. Par contre, pour les petites entreprises, on peut effectivement fluidifier ce marché du recyclage qui est extrêmement intéressant. Et puis juste rapidement un mot, le meilleur développeur de France est un stagiaire. Ça a été organisé par Xavier Niel. Alors voilà, il y avait quelques jours, il y avait le concours du meilleur développeur de France.